Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie, nous allons parler de sol, d'études de sol, de bureaux d'études, peut-être que nous allons parler aussi d'horoscope. En tout cas, vous êtes sur Zitata, restez là. C'est évident ce genre d'exercice, on est entre femmes, on passe un super moment, on s'est mis en appétit avec le tambour, n'est-ce pas ? Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va, ça va bien aussi. Comment ça va Valérie ? Super, merci Barbara de l'invitation. Moi je suis très contente que vous soyez là, et je regarde la bague de Valérie, elle a une espèce de formidable, formidable, tu peux montrer, formidable carte de la Martinique. Bon, on ne la voit pas bien, mais bon, on va la voir tout à l'heure, je vais vous la décrire. Elle est en corne de buffle, c'est une petite Martinique, et c'est un jeune artisan d'Afrique de l'Ouest qui fait ça. Ok, fais ça comme ça, fais comme ça. Voilà, là un petit peu, voilà, on la perce, on la perce. En tout cas, voilà, magnifique, n'est-ce pas ? Merci. Vous êtes ravissante, merci d'être là. Est-ce qu'on commence les présentations par la dame en verre ? Merci pour l'invitation, Barbara. Alors, je suis Lydia Ramael, voilà, je suis ingénieure géotechnicienne, je suis maman de deux filles, Camille et Clara. Qu'en quel âge ? Alors, Clara a 13 ans, Camille a 11 ans. Super. Voilà, et je suis dans le domaine de la géotechnique depuis une vingtaine d'années. Ça te parle, la géotechnique ? Ça te dit quoi, Valérie ? Vu mon niveau scientifique à l'école, 3 en maths au bac, non. Ça ne te dit rien ? Géotechnique, en géo, c'est géologie, voilà, c'est de la roche, c'est la terre. Géologie, les mouvements de la terre, je suppose, technique pour s'adapter, je pense. Donc, en fait, c'est une science qui va regrouper la géologie et la mécanique des sols, en gros. Voilà, donc on va parler, effectivement, de géologie, on va parler des risques naturels, des glissements de terrain, principalement pour, en tous les cas, le choix de mon bureau d'études de structure. Enfin, voilà. Ton bureau d'études, parce qu'elle n'a pas eu un tas de termes. Oui. Et là, donc, tu as fait des études, donc tu vas nous dire où est-ce que tu as fait des études ? Alors, j'ai un parcours assez atypique. Alors, oui. J'ai commencé d'abord au lycée de Trinité, où j'ai eu, à l'époque, un bac F4. Voilà. Après, je suis partie à Nîmes, où là, j'ai obtenu un DUT génie civil. Et après, je suis rentrée en Martinique. Et comme c'était la période un peu, on va dire, un peu dans le creux du BTP, j'ai été embauchée comme aide-éducatrice pendant deux années au Collège du Lorrain. Et en fait, c'était un tremplin pour les jeunes à l'époque. Et on pouvait continuer les études. Et donc là, j'ai entamé avec le CNAM de Martinique et en même temps, le CNAM de Paris, mon cursus d'ingénieur. Et donc, du coup, que j'ai obtenu en 2003. Et donc, c'était en cours du soir. Et donc, voilà, ça m'a pris bien quatre ans. Et à ce moment-là, j'ai intégré une boîte de géotechnique. Donc, en 2001. Et donc, voilà. Donc, je travaillais et en même temps, je faisais les cours du soir. Donc, en fait, j'ai un peu les deux matières. En fait, d'abord, le génie civil et la géotechnique que j'ai découvert. Le génie civil, c'est quoi ? Alors, le génie civil, voilà, ça va être vraiment tout ce qui est structure, bâtiment, routes, ponts, les ouvrages d'art. Donc, la spécialité, c'est d'abord ça. Et puis, durant ce diplôme d'ingé, j'avais des modules de géotechnique. Et en même temps, j'avais été embauchée dans une boîte de géotechnique qui cherchait quelqu'un qui avait la formation génie civil. Et donc, on va dire que j'ai appris aussi sous le tas, voilà. Et puis, tu es chef d'entreprise, parce que tu as créé un bureau d'études qui s'appelle Résurgence Caractère. Voilà, depuis deux ans. Donc, je disais que j'avais une expérience d'une vingtaine d'années. Donc, j'ai dirigé un bureau d'études de sol pendant bien 15 ans. Et en fait, ce bureau d'études a été vendu à un autre bureau d'études. Et donc, je suis partie en 2020. Et donc, j'ai créé mon entreprise en 2021, qui s'appelle Résurgence Caraïbe. Résurgence Caraïbe. Tout à fait. C'est facile de créer cette société, d'être chef d'entreprise ? Je crois qu'en fait, des fois, c'est des opportunités. Ce n'est pas quelque chose que j'avais projeté. En fait, c'est les circonstances. Et puis, je crois que j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont encouragée à le faire. Et non, ce n'est pas évident. Mais je crois qu'avec de la détermination, on y arrive. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et tu emploies des gens ? Oui, j'ai deux salariés. J'ai une ingénieure et j'ai un fourreur. Bravo, en tout cas. Merci. Valérie Rocheron Calixte. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Valérie Calixte, de mon nom de jeune fille. Je suis née à la Martinique. C'est comme ça que je te connaissais il y a très longtemps. Voilà, absolument. Mais j'exerce sous le nom de Valérie Rocheron, qui est le nom que je porte depuis 1997. Et je suis aujourd'hui astro-tarologue, après un parcours assez atypique. Atypique, alors. Lidia parle de son parcours atypique, mais toi, tu as un parcours atypique. Tu n'es pas née astro-tarologue. Absolument pas. Je n'aurais jamais pensé en faire mon métier, puisque pendant des années, c'était quelque chose qui, pour moi, n'avait pas de sens. Il n'était pas sérieux. C'était même pas sérieux. Parce que ça n'existait pas. Dans ma famille, on ne s'intéressait pas à ce genre de choses. Oui, parce que l'astrologie, pour moi, c'est le matin. C'est, voilà, cancer, vous aurez une très bonne journée. Quand c'est dit comme ça, moi, j'écoute. Ah, génial, et tout. Vous allez gagner au loto. Ah, mince. Mon Dieu, oui. Non, non, non. Ce n'est pas ça, mais c'était effectivement la première approche qu'on a toutes. Et voilà, moi, je ne trouvais pas cela très intéressant. Ce n'étaient pas du tout mes centres d'intérêt. Donc, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je ferais ça. Mais alors, surtout qu'avant d'imaginer ça, tu as fait toute autre chose. Oui. Tu as été juriste, tu as été avocate. J'étais avocate au Barreau de Paris pendant plusieurs années. J'ai eu une première expérience de 7 ans. Autant dire tout de suite que ça ne m'a pas plu. Je crois que j'étais l'un des plus piètres éléments du Barreau de Paris pour une raison très simple, c'est que je n'aimais pas ça. Voilà, donc je n'y mettais pas de cœur. Mais pourquoi tu as voulu faire ça, du coup ? Tu as fait des études, tu t'es engagée dans les études de droit. C'est quand même 5 ans, 4 ans d'études au moins. 4 ans d'études au concours. Tout à l'heure, je plaisantais en disant que vu mon niveau scientifique, ce que disait Lydia était pour moi de l'inconnu. Je n'avais pas trop le choix ici. Quand j'ai eu mon bac, c'était en... Il y a longtemps, en 2000... Non, en 1985. En 1985, la fac à l'époque n'avait pas un grand choix. Mes parents ne voulaient pas me laisser partir. Donc qu'est-ce qui me restait quand tu as eu 3 ans en maths au bac et qu'on te fait croire que si tu n'es pas bonne en maths, tu ne feras rien ? Il te reste le droit, j'avais une bonne mémoire. Voilà, donc j'ai fait ça comme ça, mais j'aurais pu faire autre chose aussi. D'accord, tu n'étais pas passionnée ? Pas du tout, c'était un choix par défaut. Et donc tu as fait quoi ? Du doigt à civil, du doigt à pénal ? J'ai fait du droit européen, du droit international, qui était le moins ennuyeux à l'époque. Et puis après, j'ai essayé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Et j'ai rencontré des avocats. Je me suis retrouvée, en fait, à passer le concours d'avocat, mais pour bien faire quelque chose. Sans cœur. J'avais fini mes études, il fallait bien justifier ça auprès de mes parents. Donc j'ai passé le diplôme d'avocat, mais sans cœur. Tu l'as dit, quand il n'y a pas de cœur dans quelque chose. Et toi, donc, tu as pratiqué pendant sept ans, et après ? Dès la naissance de mon premier enfant, je me suis empressée de démissionner. J'ai eu trois enfants, donc je me suis occupée pleinement de mes enfants. Ensuite, j'ai créé une maison d'édition jeunesse. Ah ! Oui, j'ai écrit 20 romans pour enfants. J'ai travaillé avec une grosse maison d'édition jeunesse. J'ai créé ma propre structure. C'est quoi, tu as fait une série ou des romans différents ? Alors, j'ai travaillé pour les éditions Lito, qui me commandaient des textes variés dans leur gros recueil. J'ai créé ma propre structure où je prenais d'autres auteurs et où j'éditais aussi mes propres textes. Ça a duré un certain nombre d'années. C'était génial. Ça m'a apporté plein de choses, mais le modèle économique que j'avais n'était pas viable. Donc, j'ai arrêté. Mais en fait, le tarot et l'astrologie étaient une passion qui prenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et là, c'est devenu mon activité. D'accord. Tu connais un peu le tarot ? Le tarot de Marseille, le tarot… Pas du tout. Et l'astrologie ? Pour toi, un astrologue, c'est quoi ? Franchement, ce n'est pas… Ce n'est vraiment pas un truc auquel je me suis intéressée. Mais vraiment, elle m'a développé… Tu ne dis jamais ton… Tu connais ton signe astrologique, quand même ? J'entends parler, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Certes, mais tu connais ton signe. Oui, oui, tout à fait. Tu es de quel mois ? Septembre. Donc, tu es balance. Vierge ? À Vierge, d'accord. Ok. Et donc, ça ne t'intéresse pas. Mais pourquoi ça t'intéresse ? On a l'impression que c'est le scientifique, donc ce n'est pas du tout scientifique pour toi ? Ah non, non, mais pas du tout, non, non. Enfin, on va dire que c'est un peu plus spirituel et religieux. Pour toi ? Non. Alors, mais… Ce qui fait que je ne m'y intéresse pas. Oui, ah, c'est pour ça. Oui, voilà, tout à fait. D'accord, d'accord. Oui, oui. Quand on est religieux, enfin, quand on pratique, on ne s'intéresse pas à ça. Oui, mais je crois qu'elle n'est pas du tout sous la même chose. Non, 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 non. C'est pas, comme tu disais, ce n'est pas les trucs le matin, là, où vous êtes vierge. Voilà, ce n'est pas du tout ça. Alors, explique-nous, alors. C'est quoi le tarot ? Moi, je connais le tarot de Marseille, tu tires des cartes. Alors, il y a le tarot de Marseille qui est en fait étroitement relié à l'astrologie, qui se compose de l'âme majeure et de l'âme mineure, mais qui sont à partir de symboles, en fait. Des symboles très, très anciens. Ce serait trop long de développer ça, mais il y a une très belle connexion avec l'astrologie. En ce qui concerne l'astrologie, elle est reliée à l'astronomie. Quand tu prends une carte du ciel, les écarts entre les planètes qui forment ce qu'on appelle des aspects et qui, donc, déterminent des traits de personnalité, ce sont des écarts géométriques. Tout est parfaitement ordonné. Quand on s'intéresse à l'astrologie avec, justement, le recul, et j'aime bien ton approche parce que moi, j'ai beaucoup d'énergie vierge dans mon thème, ce qui fait que j'analyse tout cela, justement, en dehors du contexte religieux, avec beaucoup de discrimination. Tu t'aperçois qu'il y a des cycles, tu t'aperçois qu'il y a des enchaînements et, en fait, le but d'un individu, c'est de permettre à la machine de fonctionner et donc de débloquer là où c'est bloqué et d'empêcher surtout l'arrêt de l'évolution. Les individus, en général, ils souffrent. Pourquoi ? C'est parce qu'ils refusent l'évolution. L'individu n'aime pas le changement. Il a peur de prendre des risques. Il a besoin de ce côté lunaire, de ce côté très sécurisant. Tout ce qui le sort de la matrice de la Lune provoque de l'effroi. Quand tu connais ta carte du ciel, tu connais tes points faibles, mais tu connais aussi tes points forts. Mais elles te donnent aussi les pistes pour pouvoir surmonter tes points forts. Mais il faut accepter une forme de discipline. Il faut accepter de prendre ses responsabilités. Et moi, ce qui m'intéresse, justement, ce sont les personnes qui arrivent à un stade de leur vie où elles ont besoin vraiment de prendre une autre voie. Et c'est très, très difficile. Et la première question que je leur pose, c'est demande-toi ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait et ce que tu as laissé faire. Alors, juste j'ai lu, parce que c'est la première fois qu'on a un astrologue sur le plateau. Et je me suis dit que j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui pour des raisons, etc., ne sont pas intéressés par ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Et puis bon, ils sont peut-être intéressés par la version, disons, la plus populaire et la plus cosmopolitane, comme tu disais, au cosmopolitain. Mais j'ai lu. Alors, astrologue, c'est quoi ? Donc, astrologue a pour objectif de valoriser le capital humain. C'est ce que j'ai vu. Donc, je vois ça comme quelque chose qui est presque un accompagnement psy, quoi, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que, tu vois, souvent, les gens, ils vont voir des thérapeutes, par exemple. Alors, peut-être que toi, tu n'as jamais eu l'occasion ou besoin de le faire. Mais est-ce que c'est ça aussi, toi, un accompagnement psychologique ? Donc, ça requiert quoi ? De la connaissance des assets, mais la connaissance de la psychologie humaine aussi, c'est ça ? Il faut aimer profondément l'humain, déjà, pour cela. Il faut vraiment dissocier l'astrologie et le tarot de tout ce qui est voyance et superstition. Ah oui, ce n'est pas la même chose. Ça, je ne supporte pas. Mais vraiment, je me bats contre ça. Il y a énormément de charlatans. L'avenir ne se prédit pas, il se construit. Donc, toi, tu ne vas pas dire aux gens, oui, je vais venir te voir, madame, j'ai des problèmes sentimentaux, mon mari m'a laissé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment je fais ? Toi, tu ne réponds pas comme ça, en fait, ce ne sont pas des questions ? Alors, je vais entendre ce que cette personne me dit et je vais lui dire, on va déjà voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. D'accord, donc c'est plus une approche psy. Voilà. Parce que si on vient me dire, mon mari m'a quittée, est-ce qu'il va revenir ? Oui, c'est ça, en fait. Non. Ça, je ne peux pas te répondre. Ça, tu dis, va voir, madame Solé. Même pas. En revanche, je peux te dire, on va voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est un travail sur la psychologie. Exactement. Mais on va revenir à la carte du ciel. À ce stade de l'émission, je voudrais qu'on s'arrête focus. Donc, on va parler de tout autre chose. Alors, dans la rubrique focus, aujourd'hui, je voudrais vous montrer, en fait, des extraits d'un article qui a été diffusé ces derniers jours sur un site très sérieux, qui est un site qui s'appelle Medscape, en fait, qui parle de tout ce qui se passe dans le domaine de la santé. Le point sur les recherches, ça travaille beaucoup sur les publications, mais qui sont faites au niveau international. Et là, il y a eu un article qui était une relation, un article qui est paru dans le New England Journal of Medicine sur l'endométrieuse. Alors, il ne m'a pas vraiment intéressé de vous en parler parce qu'il fait le point sur un test salivaire qui est mis en étude depuis quelques mois déjà, même quelques années. Et alors, selon cet article du New England Journal of Medicine, les essais qui ont été faits sont relativement concluants. Ils ne disent pas que c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais concluant pourquoi ? Ils disent que le test salivaire pourrait aider à diagnostiquer l'endométriose. Et comme c'est une maladie qui touche beaucoup, beaucoup de femmes à travers le monde, et notamment à Martinique, et que le diagnostic est posé au terme de très, 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 de long délai, entre 7 et 12 ans, c'est peut-être intéressant. Donc cet article qui laisse quand même beaucoup de points d'interrogation en suspens, donc ne disons pas, voilà, c'est fait, c'est fait. En tout cas, voilà, ils disent, voilà, il y a manifestement une avancée dans le diagnostic d'endométriose avec ce test salivaire qui est quand même relativement léger comme outil. Et alors, une des choses qui est dite dans cet article, c'est que ce test devrait être, si j'ai bien lu, devrait être disponible d'ici la fin de l'année, donc pour les professionnels de santé et les patientes, donc en France. Mais il est d'ores et déjà disponible dans certains pays d'Europe, notamment la Suisse, le Royaume-Uni, l'Italie, les pays nordiques, et aussi en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça pour faire un petit focus sur l'endométriose. On en a déjà parlé dans cette émission, ça touche beaucoup de femmes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à en dire ? La scientifique d'un côté, l'astrologue de l'autre ? Alors la scientifique d'un côté, elle a envie de dire que j'ai quand même le sentiment qu'à partir du moment où il y a des maladies qui touchent les femmes, il n'y a pas beaucoup de recherche. Ah, mais c'est ça. Et il faut vraiment mettre le doigt dessus. Et puis je trouve que de manière générale, les femmes ne sont pas beaucoup accompagnées dans leur sexualité, même dans leur vie sexuelle en fait. Et des fois, j'ai envie de prendre, je ne sais pas, moi j'ai une quarantaine d'années, j'ai 48 ans. Par exemple, souvent les gynécologues, ils sont vraiment… Alors quand on est une jeune femme, c'est quand même les premières personnes qu'on rencontre quand on rentre dans la vie sexuelle. Et pourtant, c'est quand même des gens qui ne vous demandent jamais comment vous allez dans votre vie sexuelle. Est-ce que vous êtes épanouie en tant que femme ? C'est vraiment en fait un acte… Souvent, on a eu affaire à des actes techniques, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas… Je dis ça sans vouloir, c'est la communauté, la communauté médicale, mais dans d'autres domaines. Enfin moi, j'ai eu affaire à des médecins qui sont un peu froids aussi, dans d'autres domaines. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est machin, tu fais un bobo et tout, mais tu vois, le côté un peu peut-être effectivement lié à la communication, c'est peut-être pas… Oui, mais depuis des années, maintenant il y a des sexologues, donc du coup là, on peut y aller, on peut en parler, tout ça. Mais de manière générale, je trouve que les recherches ne nous accompagnent pas beaucoup, nous les femmes. Donc tu as dit deux choses, tu as dit la recherche ne nous accompagne pas, et deuxième, la question de la sexualité chez les femmes n'est pas forcément traitée, notamment avec cette forme d'humanité qui serait bien dans ces circonstances-là. Oui, mais c'est surtout donner la parole, libérer la parole des femmes sur quelque chose qui les accompagne durant toute leur vie. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà quoi. Mais toi alors, je vais être discrète, mais tu as des enfants, des filles ? Oui. Voilà, tu vas, alors elles sont jeunes quand même, mais tu vas parler de sexualité avec tes filles ? Ah oui, non mais tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, elles savent qu'il n'y a pas de sujet tabou. Ok, et toi, tu as des enfants aussi ? Alors j'ai trois fils, et tu vois… Tu as parlé de sexualité avec eux ? Bien sûr, déjà parce que ce sont des garçons, donc quand ils ont commencé à regarder des choses un peu bizarres, j'ai dû les recadrer tout de suite. C'est pour nous ? Oui. Alors ça, il paraît que c'est le mal du siècle. Ils y avaient accès, tu sais, quand tu as des smartphones, même si chez moi c'était très réglementé, mais enfin quand même, donc il a fallu que je les recadre immédiatement, de manière très claire et très saine, en leur disant que ce qu'ils pouvaient voir, ça ne correspondait pas à la réalité, et que le jour où ils seraient en mesure d'avoir une relation amoureuse physique avec une jeune fille, il ne fallait surtout pas qu'ils reproduisent ça, parce qu'ils l'avaient répartir en courant. Ou pas. Ou pas. En souffrant. Mais de toute manière, j'ai vu des amis à moi souffrir de l'endométriose. Souffrir, déjà physiquement, parce que ça donne des règles extrêmement douloureuses, la douleur n'était pas prise en compte, même pas par leur conjoint qui disait, oh, il n'y a qu'à prendre un cachet. Voilà, c'était ça. Et ensuite, je les ai vus souffrir en leur fertilité. L'une n'a pas pu avoir d'enfant, l'autre, ça a été miraculeux, elle est tombée sur un chirurgien remarquable et humain qui a réussi à détecter ça assez tôt et qui lui a permis d'avoir des enfants. Il l'a opéré, mais il lui a dit, vous avez deux ans. Donc elle a fait les deux enfants en deux ans, c'est tout. Mais c'est vrai ce que Lidia disait. Lidia disait que la douleur de la femme n'est pas prise en compte à ce niveau-là. Donc c'est très bien. Le test n'est peut-être pas fini, il n'est peut-être pas parfait, mais si ça peut déjà permettre d'accélérer des pistes de recherche, de détecter, de calmer des souffrances, de mettre en place les protocoles de soins pour permettre à la femme, petit 1, de ne plus souffrir, petit 2, de ne pas se retrouver infertile quand elle a un grand désir d'enfant, je trouve que c'est bien, tout est à prendre. Croisons les doigts. Oui, croisons les doigts, on va suivre ça. En tout cas, merci pour vos réactions. Jingle, mots de femme. On continue la discussion avec mes invités, Valérie Calixte, Rocheron Calixte, je rajoute Rocheron Calixte, et Lydia Ramelle. Lydia, ingénieure, géotechnicienne, c'est très important la géotechnique, technicité, qu'est-ce qu'on dit ? La géotechnique. La géotechnique, voilà, pardon. Alors là, on est dans la période cyclonique, il pleut, il pleut, il pleut, on pense glissement de terrain, et puis on voit dans certains, il y en a eu d'énormes il y a quelques années, notamment à Sainte-Marie, mais pas que, il y en a eu de fameux, donc perte de la maison, perte de vie des fois. Comment tu interviens ? Avant une construction, j'imagine, est-ce qu'on est sensibilisé à ça ? Alors, il y a différents moments d'intervention, en tous les cas, il y a un premier, qui est l'étude de sol avant toute construction, que ce soit une maison, comme je disais, un ouvrage, et puis il y a toute la partie, aussi, quand il y a un glissement de terrain, où en fait, là aussi, on accompagne, parce qu'on doit trouver des solutions techniques, ou alors arriver à dire que, finalement, le glissement, on ne peut pas le stabiliser, et qu'il faut le laisser évoluer, et donc, en fait, c'est une zone qu'il faudra évacuer définitivement. Il y a aussi cette possibilité-là. Et donc, de plus en plus, en tous les cas, j'ai envie de dire, ça fait 20 ans que je fais des études de sol, donc je pense qu'en Martinique, on en prend conscience. Maintenant, il faut encore éduquer. De toute façon, on n'a pas fini, il faut éduquer, à dire qu'il faut s'entourer de vrais professionnels pour être accompagnés dans son projet de construction. Mais voilà, à tous les niveaux, comme dernièrement, il y avait un séminaire, et on rappelait qu'il fallait en premier le géomètre, le bureau d'études structures, le bureau d'études de sol, le contrôleur technique, l'architecte, tout ça, ce sont des partenaires. Je dis que je veux faire ma vie là, je n'ai pas de vie là, mais je veux faire ma vie là et je suis obligée d'avoir tous ces gens-là. L'idéal, c'est d'avoir tous ces gens-là. Je ne vais pas avoir tous ces gens-là, je vais voir un architecte déjà. C'est lui qui va venir te voir ? Non, non, mais en général, alors souvent, tu vas voir un architecte, l'architecte, il va te dire, ok, c'est quoi la maison de tes rêves ? Il va essayer de faire… Déjà, là, il y a différents aussi paliers. Il va te demander ce que tu souhaites comme maison et puis à un moment, il va te dire, ok, on a fait des petits croquis, il faut maintenant aller voir le bureau d'études de sol parce que lui, il a besoin des informations pour savoir comment adapter ta vie là sur cette parcelle. Oui, parce qu'on construit beaucoup en pente, par exemple, c'est effectivement, tu faisais allusion à ce… Il y a eu un séminaire sur le construire en pente en Martinique, qui est organisé par les CERC, notamment, et c'est vrai, on est dans un pays montagneux, enfin, de volcans, volcaniques, donc c'est important parce qu'il est rare qu'on soit dans une plaine, quoi. Oui, mais de toutes les manières, même si on est dans une plaine, l'architecte, il te dira aussi qu'il te faut un géomètre qui va te relever, en fait, la topographie de ta parcelle. Après, une fois que nous, on aura réalisé l'étude de sol, donc en fait, l'étude de sol te donnera des informations pour bien construire, en fait, pour adapter. C'est la structure, c'est les matériaux, c'est ça en fait, ça va déterminer la structure. Si je veux faire une maison de trois étages, peut-être que ce ne sera pas possible. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour dire les choses rapidement, c'est en fait, c'est dire, qu'est-ce que mon sol, aujourd'hui j'ai une parcelle, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'histoire de cette parcelle et comment je peux adapter le projet que j'ai sur cette parcelle. Est-ce que c'est possible et si c'est possible, comment le faire ? Et donc, on va donner tout ce qu'on appelle les dispositions constructives pour pouvoir adapter ce projet sur la parcelle. Mais alors, qu'est-ce qui rend les choses difficiles ? Parce que, si tu veux, enfin moi qui n'y connais rien, on n'est pas scientifique, on ne sait pas. Bon, toute wash, c'est wash, toute lattée, c'est lattée. Donc, qu'est-ce qui fait que mon projet, alors je suis un petit pampante par exemple, qu'est-ce qui fait qu'au-delà de ça, il peut y avoir des problèmes ? C'est la nature du sol, c'est quoi d'ailleurs ? Quelle est la nature du sol martiniquais ? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Oui, tout à fait, non, on ne peut pas. L'objectif, ce sera surtout de déterminer, par exemple, pour s'assurer que la maison, elle sera bien fondée, ce qu'on appelle en fait le sol d'assise, c'est-à-dire le bon sol. D'accord. C'est le sol sur lequel on va fonder le projet. Oui. Voilà. Et en fonction du terrain, en fonction de l'histoire du terrain, notre objectif, c'est de déterminer à quelle profondeur est ce sol-là. D'accord. Maintenant, la géologie va nous permettre de décrire visuellement à quoi correspond le sol, mais l'objectif, c'est surtout de se dire il est où le bon sol pour qu'en fait, on puisse aller mettre les fondations dans ce bon sol. D'accord. Juste avant, question technique, des fondations d'une maison, d'une maison individuelle, par exemple, disons villa, pour aller vivre, d'accord, mais disons raisonnable, c'est quoi ? C'est mettre des pieux dans le sol, c'est quoi ? Non, en fait, là aussi, du coup, il y a un deuxième partenaire qui va rentrer en jeu, c'est ce qu'on appelle, ce sont les ingénieurs structures, en fait, avec les informations de l'étude de sol, ils vont dimensionner les fondations en fonction de la réponse du sol. D'accord. Voilà. Et puis, tu n'as pas de question à lui poser, tu as déjà construit ta maison, toi ? Tu n'as pas de question à lui poser, il y a là, c'est le risque naturel. Non, mais c'est passionnant ce qu'elle dit parce que tout dans la vie, maison ou vie, vide d'individus, est une question de fondation. Oui, oui. Si les fondations ne sont pas là, tu ne peux pas porter ce qu'il y a de plus haut. C'est clair. Mais alors, là où c'est important aussi, c'est qu'on est dans une zone qui, ça n'échappe à personne, qui est très exposée à tous les risques naturels, enfin, beaucoup de risques naturels, dont on a parlé, effectivement, glissement de terrain, mais glissement de terrain, donc, cyclone, qui provoque, effectivement, pluie, etc. Et toi, tu intervins plus spécifiquement sur ces aspects-là, cette information. Alors, donc là, c'était la partie étude de sol pour les constructions et puis il y a la partie, une fois que le glissement, il a eu lieu, maintenant, il va falloir intervenir pour dire pourquoi il a eu lieu, à quelle profondeur s'est déclenché, en fait, le cercle de glissement, voilà, quelle est l'épaisseur de terrain qui a glissé et puis, qu'est-ce qu'on doit faire pour stabiliser ce glissement pour qu'il n'y ait plus de glissement ? Donc, quel ouvrage géotechnique ou structure est le mieux adapté en fonction de tous les éléments géotechniques qu'on aura relevés ? – Mais tu interviens beaucoup sur les ouvrages collectifs ? – De soutènement ? – Oui, les murs de soutènement, mais sur les bâtiments plutôt que des maisons, bien sûr les deux ? – Ah non, mais surtout, on intervient sur les immeubles, sur les villas, sur les ponts, sur les ouvrages de soutènement, on dimensionne des ouvrages de soutènement et voilà. – Et qui c'est qui contrôle ? C'est vrai qu'on a, lors de ce séminaire, on en a parlé, donc on a beaucoup parlé des murs de soutènement, tu sais, des murs de soutènement qui eux-mêmes devraient être bien construits et puis aussi des permis de construire aussi parce que si je peux construire ma maison et qui c'est qui contrôle que j'ai fait appel à toi par exemple ? – En général, alors, le permis, normalement, réglementairement, il y a une… pour que le permis soit complet, il faut une attestation. Cette attestation, elle est délivrée par deux personnes aujourd'hui, soit l'architecte ou le bureau d'études de sol. – D'accord. – Donc normalement, dans le permis, il doit avoir cette attestation. Maintenant, on peut se demander, quand on voit le nombre de permis et le nombre d'études de sol, on sait très bien qu'il y a une partie… – Qui sont faites sans, qui sont délivrées sans études de sol. – Tout à fait. – C'est un vrai problème. Sans transition, on va parler d'astrologie. – Donc voilà, les gens qui viennent te voir, donc tu nous as, on a commencé un petit peu à définir, on essaie de faire le distinguo entre l'horoscope, effectivement, le matin et puis les pages horoscope, voilà, vierge, ascendant vierge, aujourd'hui, très bonne journée, etc. Et puis l'astrologie. Tu dis que ça n'a rien à voir, en fait. Toi, c'est de l'accompagnement, c'est presque, moi j'ai envie de dire, c'est presque de la psychologie, en réalité. – Ça peut avoir un côté psychologique parce qu'il m'arrive de récupérer des personnes qui sortent de chez le psychologue qui n'avaient pas trouvé et une simple séance suffit à mettre le doigt dessus. Mais ce qu'on appelle l'horoscope, en fait, ce sont les transits, c'est-à-dire les passages des planètes à des endroits précis de ton thème qui peuvent t'offrir des possibilités ou te ralentir, tu vois, mais en aucun cas, on ne peut prédire, tu vois, parce que ce n'est pas tellement ce qui arrive qui compte, c'est la façon dont tu vas l'utiliser. Par exemple, je peux te dire, cette année, tu as Jupiter qui va transiter ta maison 7, c'est la maison du couple. Admettons que tu sois célibataire en recherche de couple, eh bien, tu auras effectivement une possibilité de rééquilibrer ton rapport à l'autre, voire même de l'officialiser. Mais, si toi, tu n'as pas déjà réglé ton rapport à l'autre, s'il est complètement défaillant, s'il dysfonctionne, cette opportunité, elle va arriver, ok, tu vas pouvoir officialiser, ok, mais il n'en sortira pas grand-chose de bon au final, tu vois, c'est ça qui est intéressant. L'astrologie, telle que je la conçois, telle que je la pratique, te permet de te dire, effectivement, quand je fais des roues astrologiques, voilà l'année telle qu'elle se présente, tu as un projet, attention, là, il y a un aspect qui bloque, ralentis, patiente, ne t'inquiète pas, ça t'aide à garder confiance. Ou alors, là, franchement, les voyants ne sont vraiment pas ouverts. mais alors, juste, attends, là, on fait un peu technique et on a parlé de mieux de ce moment, on va être technique. Comment, si tu veux, explique-moi, alors moi, il y a un ami qui m'avait expliqué un jour, qui me dit, ça, je suis sensible à ça, on peut ne pas le croire, mais bon, le côté, les astres, par exemple, ou la lune, qui, comment dire, qui dirige, ce n'est pas le mot que je cherche, mais qui dirige, disons, les marées, par exemple, qui influencent les marées, les marées, qui influencent les marées. Et nous, on se dit qu'on est à 70% constitués d'eau. Alors, je me dis, pourquoi pas, les marées, voilà, et moi qui suis faite d'eau à 70%, pourquoi pas. Comment tu justifies que les mouvements du ciel influencent nos vies ? J'ai longuement réfléchi dessus. Nous sommes constitués d'eau, effectivement, la lune, mais nous sommes constitués aussi de minéraux divers que l'on retrouve dans l'univers. L'univers, c'est des matières qu'on retrouve ici. Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, ce n'est pas Harry Potter, c'est vraiment ça. Donc, un aimant, tu sais, un aimant, ça s'attire. Nous sommes pareil. Donc, nous sommes des morceaux d'univers. Ça fait partie de notre corps, de notre squelette. Les atomes. Et là, je ne suis pas dans la spiritualité ou dans la religion. Là, c'est vraiment des fêtes. Donc, ce qui marche, notre système solaire, il est parfaitement organisé. Les planètes, elles ne se cassent pas la figure. L'univers, les galaxies, tout est parfaitement organisé. C'est pareil pour nous. Donc, si les éléments planétaires sont interdépendants et justement, arrivent à se maintenir dans un axe, un équilibre, c'est pareil pour nous. Et en tout cas, les gens qui viennent te voir, tu disais, je reviens à ça, ont besoin d'accompagnement. Quand ils toquent à ta porte, ils te disent quoi ? Ils te disent, Valérie, je suis au bout du rouleau. Tu disais que tu accompagnais des gens à un moment, à des moments de leur vie. À quel moment ? Et pourquoi ces personnes ? En général, j'ai des personnes qui sont en situation d'échec, face à un désir de transition. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de changer de vie, de changer une posture et ils n'y arrivent pas. Donc, ils ont besoin de faire le point et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et d'avoir les clés pour que ça fonctionne. Mais ce que je dis toujours, il n'y a pas de baguette magique. C'est un processus qui est long, qui demande de la discipline, qui demande du temps parce qu'il faut comprendre et il faut accepter ses erreurs et il faut prendre ses responsabilités. – Ça fait deux fois qu'elle nous dit ça, prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi ? – Tout simplement parce que quand tu regardes les dysfonctionnements d'une personne, quand tu analyses son thème, tu t'aperçois que beaucoup de ces blocages et de ces peurs viennent d'une mauvaise utilisation des responsabilités. Soit on fuit les responsabilités, soit on endosse les responsabilités des autres et on se charge. – Et tu as besoin d'une astrologue pour te dire ça alors ? – Et on se charge, tu vois, et on se charge. – Mais tu as besoin d'une astrologue pour te dire ça ? Tu as des gens qui ne réalisent pas ça. – Oui, donc quelle soit la personne qui leur dit, c'est bien. – Tu vois, tu as des personnes qui vont le réaliser spontanément, mais tu en as d'autres qui ne le réalisent pas. Et quand tu le leur dis, tu as un grand silence qui s'installe et elles te disent j'avais pas vu ça comme ça. Tout simple. – Et alors le point, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, tu sais, les catégories, tu sais, de soucis des gens, donc c'est quoi ? C'est généralement ? – Oh, tu as les… – Les peines de cœur ? – Tu as beaucoup de peur matérielle. – Peur matérielle ? – Tu as beaucoup de peur de manquer. Tu as beaucoup de peur matérielle, donc qui bloque notamment les reconversions professionnelles, les changements de vie, créer sa boîte, les choses comme ça. Créer le confort du salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de simple. Tu as beaucoup de personnes qui bloquent là-dessus. Tu as la peur de vivre seule. Tu as aussi des… Comment dirais-je ? Un amour inconditionnel qui est très très mal vécu. Les relations aux autres sont très très mal vécues. Tu donnes tout, tu ne reçois pas. Et ça, ça t'impacte aussi dans ton travail. Tu es mal payée ou tu n'arrives pas à te faire payer ou à fixer le juste prix. Tu vois, c'est comme un cancer, ça métastase. Partout, partout. Et au final, tu es bloquée. – Tu voulais dire quelque chose, Didier ? – Non, mais en fait, ce que Valérie décrit, ce sont les mots de notre société. C'est-à-dire qu'on a une histoire quand même particulière en Martinique. On a une histoire de l'esclavage et en fait, on a des blessures qui nous sont transmises. Donc, la peur de manquer, en fait, j'ai envie de dire, c'est inscrit dans l'histoire où nos parents, nos grands-parents ont manqué. Et donc… – Mais on a sauté… des générations qui ont eu et qui ont eu peur de manquer, non ? Enfin, quand tu parles de l'esclavage, pour moi, ce sont des gens qui ont manqué de tout et qui ont eu de liberté. – Non, non, mais d'accord, mais il y a des… T'as eu la partie… Enfin, t'as eu un peu l'amiral Robert ou des choses comme ça, tu vois. Et puis, t'as des blessures trop générationnelles. – D'accord. Et donc, du coup… – On appelle l'épigénétisme. – Voilà. Et donc, du coup, en fait, tu peux pas… De façon, même toi, en fait, tu transmets des choses aussi. Et donc, quand Valérie parlait de responsabilité, moi, je suis totalement en accord avec elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Mais ça, c'est des choses qu'on doit déconstruire et d'autres choses qu'on doit construire. On doit vraiment faire face à nos responsabilités à tous les niveaux. Et dans ce pays-là, en fait, on parle de la Martinique, on est en Martinique. Dans notre pays, parfois, des gens sont à des postes de responsabilité et ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et donc, du coup, ça génère des souffrances. – Alors, excuse-moi, juste comme on est sur le thème de responsabilité, on est au début un peu, mais c'est intéressant. Donc, tu dis, des gens ont des responsabilités, ont des postes de responsabilité, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a aussi, des fois, on dit, bon, c'est pas moi, c'est l'autre. Dans notre vie courante, il nous arrive un pépin. Ah non, mais c'est pas moi, c'est monsieur qui fait mon bagage, c'est madame qui fait mon bagage. Mais où ? Qui ça vous fait pour vériter ça ? – Mais c'est pas que les gens de convois, non, pas du tout. – Alors, je vais répondre sur deux points. D'abord, Lydia disait quelque chose extrêmement important et c'est l'une des grandes forces de l'astrologie et du tarot de Marseille aussi, c'est que ça permet une approche complète du transgénérationnel. Une carte du ciel, si tu l'analyses sous l'angle transgénérationnel, parce qu'on peut l'analyser de différentes façons, si tu l'analyses sous l'angle du transgénérationnel, tu retrouves tout le cheminement. Voilà. – Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas. – Tu retrouves l'empreinte du transgénérationnel dans une carte. – De l'histoire, quoi ? – Oui, avec l'histoire de la personne. Beaucoup de mes clientes, principalement des femmes, ne sont pas originaires de la Martinique. Et il y a du transgénérationnel lourd qui peut concerner une famille, une région ou une situation historique. La Martinique est très, très impactée par un transgénérationnel très lourd avec l'esclavage. Ce serait trop long de décliner tout ce qu'on peut y trouver, mais ce que tu disais, Lydia, est exact. Il faut déconstruire pour reconstruire. Mais moi, je reçois des personnes qui n'ont même pas réalisé ça, qui ne savent même pas qu'il faut déconstruire. Et quand tu ne sais pas qu'il faut déconstruire, ce qui se passe, c'est que la vie, elle déconstruit pour toi et elle le fait très brutalement. Donc, tu reçois des personnes en burn-out, en état de choc et là, tu remets les choses à plat et tu dis, voilà ce qui se passe. Maintenant, on va reconstruire. Et donc, ça prend du temps. Moi, je ne donne pas de baguette magique en disant, tu sors de chez moi, je vais te faire un tour de passe-passe, tu vas voir demain. Non, non. La prise de conscience est la première étape. Ensuite, il y a des actions concrètes à faire. Si tu ne fais pas, il ne se passera rien. Et on me dit souvent, Valérie, comment dépasser ses peurs ? Moi, je réponds, mais affronte-les. Affronte-les. Sauf qu'avec les explications que je te donne, la compréhension que je te donne, tu n'as plus peur de les affronter. Tu as peut-être les genoux qui tremblent, mais tu y vas. Alors qu'avant, tu te cachais sous la table et je sais de quoi je parle. Pourquoi ? Parce que j'ai traversé moi-même des peurs et des blocages. Mon thème natal présente un transgénérationnel très lourd, notamment du côté de Saint-Pierre, du côté de la Martinique, du côté de mon arrière-grand-mère, qui a impacté beaucoup de mes choix et qui m'a maintenue dans des postures qui, dans un premier temps, m'ont semblé sécurisantes et dans un deuxième temps, sont devenues sclérosantes. Parce que l'astrologie t'apprend que dans un chemin de vie, tous les choix que tu fais qui sont conditionnés par la peur, tôt ou tard, te mèneront à l'échec. C'est mathématique. Voilà. Est-ce que sans l'astrologie, c'est une conclusion à laquelle tu arrives, toi ? Tous les choix que tu fais conditionnés par la peur, on a parlé de toutes les peurs qu'on peut avoir, toutes les peurs qu'on peut avoir, t'amènent à l'échec. Je crois. N'ayez pas peur. On est presque à... Enfin, il nous reste du temps, mais ça, c'est presque un mot qu'on prononce à la fin de l'émission, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont prononcé. N'ayez pas peur. Oui. Toi, j'imagine, pour monter ta structure, j'ai dû te dire ça. Alors, moi, je respecte les choix, les choix de tout un chacun. Moi, j'ai fait le choix de suivre le Christ, par exemple, voilà. Et je suis, voilà, je suis dans ma spiritualité. Et donc, du coup, c'est ma force. D'accord. Tu n'as pas peur. Non, non, mais non. Par contre, dire qu'on n'a pas peur, ce serait de se dire en toute puissance. Non. C'est-à-dire qu'on sait que même quand Valérie disait d'affronter ses peurs, c'est-à-dire qu'on sait que même dans la peur, même dans les épreuves, on n'est pas seul, en fait. Oui. Et donc, du coup, ça vous permet d'avancer. Oui. Mais vous ne pouvez pas chasser la peur, en fait. C'est-à-dire qu'elle vient... Elle peut s'apposer, mais on peut la domestiquer. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'évacuer. C'est-à-dire, pour moi, on accueille ses émotions. Oui, oui. Voilà. On sait que les émotions sont là, mais maintenant, en fait, on ne laisse pas les émotions, en fait, submerger. Voilà, submerger. Excuse-moi, excuse-moi. Juste, tu vas compléter. Oui, vas-y, vas-y. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que les peurs ne disparaissent jamais complètement. On a toujours des pics de résurgence, mais elles ne doivent pas contrôler notre vie. Après, chacun a sa colonne vertébrale. Toi, tu as choisi le Christ. Oui. Moi, j'ai choisi une autre approche spirituelle avec un autre angle. Mais les deux se valent. L'essentiel, c'est que tu es ta colonne vertébrale. Mais tu as beaucoup de personnes qui n'ont aucune colonne vertébrale, que ce soit le Christ ou autre. Ou alors, même, tu sais, certains qui disent le Christ, le Christ, mais c'est juste un mot. Tu vois, ça peut juste être quelque chose qui n'engage pas. Oui, mais après, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que quand on fait un choix, en fait, c'est soit on se l'approprie, comme disait Valérie, on a des fondations. Maintenant, j'ai envie de dire, on peut faire des choses de manière superficielle. Mais du coup, en fait, est-ce que ça nous fonde réellement ? Est-ce que ça nous fait grandir ? C'est ça aussi. Juste, tu dis, toi, tes repères, ce n'est pas le Christ. Donc, c'est quoi ton système spirituel ? Enfin, tu as dit ton système. Ce n'est pas péjoratif, mais ce qui te permet de... La croyance qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi et moi, peu importe le nom que tu lui donnes, et qui est axée sur la bonté, sur ce que tu peux apporter à l'autre avec tes outils, justement. Et ce qui crée de la joie, c'est de se mettre au service de celui qui en a besoin. Donc, on a tous nos outils. Lydia utilise ses compétences pour permettre aux gens d'avoir un habitat sécurisant. Moi, j'utilise mes compétences pour leur permettre d'avoir un habitat intérieur sécurisant. Tu vois, si les bases de ta personnalité sont vacillantes, tu ne peux pas vivre tes ambitions, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Tu vois. Donc, on a tous nos parcours, nos chemins. Et il y a des personnes qui, naturellement, comme Lydia, ont une philosophie de vie, on va dire, innée, et qui les structurent déjà et qui avancent. Et puis, tu en as d'autres qui n'en ont pas. Oui. Voilà. Ça, c'est qu'il y a la famille, il y a l'environnement dans lequel on évolue, peut-être. Il y a la famille, il y a l'environnement, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Après, on n'a des parcours de vie, des expériences difficiles. Des expériences difficiles. Et donc, après, voilà, il faut trouver l'élément qui va vous permettre de vous fonder et de vous faire grandir. Et puis, en plus, quand ça va vous faire grandir, ça va vous aider aussi à faire grandir les autres parce qu'on est des êtres de relation. Oui. Alors, je voulais, à ce stade-là, comme tu as dit, tu as dit, il faut affronter nos peurs. Donc, j'avais envie de te dire comment. Mais c'est important quand on a préparé un petit peu l'émission, on s'est parlé. Toi, tu as suivi une filière, une filière scientifique. On a parlé des femmes, par exemple, pour parler de la recherche scientifique qui n'est pas forcément dédiée aux femmes. Mais les filières scientifiques ne sont pas tellement embrassées par les femmes. Et toi, tu voulais dire aussi, regardez, le choix que tu as fait, c'est possible. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que les filières techniques, moi, quand j'ai commencé mes études, en général, j'étais dans des classes où on était grand maximum cinq filles sous des classes de 25 ou de 30. Aujourd'hui, encore, les élèves ne sont pas forcément dirigées vers les filières. Mais en fait, j'ai bien envie de distinguer un peu les filières scientifiques et les filières techniques. Tout à fait. Parce que, et souvent, on entend par des filières techniques tout ce qui se fait dans les lycées professionnels. Sauf qu'en fait, dans le lycée général, il y a aussi des filières techniques. Et en fait, dans ces filières-là, qui sont en plus des filières qui vont embaucher. qui se développer. parce qu'aujourd'hui, en fait, on dirige nos étudiantes des fois dans des filières où il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas de boulot. C'est des voies de garage et elles vont galérer. Alors qu'il y a des filières où elles peuvent tout à fait s'épanouir. Une, parce que parfois, en fait, on ne connaît pas ces filières-là. Et puis parfois, désolé, mais des fois, Valérie, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on nous parle de choses qu'on connaît déjà, des métiers qu'on connaît déjà. Alors que des fois, je me dis, par exemple, il y a une association qui s'appelle le Cobati dont je fais partie qui regroupe des professionnels de la construction. En fait, moi, je me dis, les établissements scolaires devraient venir voir cette association-là. L'association aille régulièrement dans les boulets. mais l'association fait déjà ça. Et pourtant, on n'est pas tant que ça invité à aller parler aux jeunes de nos métiers. Il y a du boulot dans la BTP ? – Mais bien sûr qu'il y a du boulot dans le BTP. – C'est un domaine qui peine à embaucher ? – Oui, tout à fait. – En même temps, c'est un domaine peut-être que certains se disent qu'on ne gagne pas bien notre vie, c'est dur, etc. – Non, moi, je pense que c'est parce qu'en fait, ce n'est pas connu. Moi, je pense qu'il y a des métiers qui ne sont pas connus. Moi, je sais que quand j'arrive dans les collèges et que je parle de géotechnique, en général, les collégiens, les collégiènes me disent mais c'est quoi ? Ils découvrent pour la première fois. Et donc, non, il y a des métiers qu'il faut connaître. En plus, il y a des métiers qui arrivent à conjuguer le domaine technique avec tout ce qui est informatique. Et donc, alors, il y a une association aussi qui s'est montée avec des anciens d'EF4 qui aussi vont à la rencontre de jeunes dans les établissements scolaires. mais par exemple, peut-être qu'il faudrait les nuits de l'orientation faire en sorte qu'il y ait vraiment un panel... C'est pas mal ça. Il y a une nuit blanche et les nuits de l'orientation. Oui, oui. Et on ouvre les établissements et on se trouve Ah, bonne idée. Non, non, mais en fait, ça se fait. Ça se fait, oui. Ça se fait toujours. Ça se fait, mais... Les nuits, les nuits ? Oui, oui, la nuit de l'orientation. Mais on peut se poser la question est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes métiers qui sont présentés et puis après, il faut faire attention parce que moi, je sais qu'une fois, j'ai été dans une réunion et il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de fonctionnaires. Oui, oui, oui. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est le secteur privé qui va embaucher. Donc, alors, c'est vrai que ça nous demande beaucoup de nous libérer et d'aller à la rencontre des jeunes. Oui, mais il faut faire cette information. Oui, mais il faut faire ce sacrifice. C'est vrai que ça nous demande du temps, mais il faut vraiment faire ce sacrifice parce que les jeunes, c'est la transmission, quoi. Bien sûr. Comment parler de formation ? Tu t'es formée à l'astrologie. Ah oui. Comment on fait ? Est-ce qu'il y a des diplômes d'astrologie ? Alors, non, il n'y a pas de diplôme, mais il y a de très bons astrologues reconnus qui forment. Donc, je me suis formée et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé parce que c'est comme pour tout, pour apprendre, il faut pratiquer. Et maintenant, j'enseigne moi aussi l'astrologie, le tarot, plus spécialement l'astrologie karmique puisque je m'intéresse beaucoup aux transgénérationnels qui est la pire des chewing-gums qu'on puisse avoir sous les pieds. Et je travaille aussi avec des entreprises, par exemple, ça peut être très, très concret, c'est l'astrologie. Quand on recrute à un haut niveau, il faut savoir si la personne, je parle vraiment des postes à haut niveau, si la personne pourra s'intégrer dans l'équipe et si elle a les qualités requises pour pouvoir répondre à ses fonctions. Le CV, on peut toujours trafiquer un CV, on peut trafiquer une écriture, on peut trafiquer une posture, c'est pour un entretien, on vous dit surtout ne faites pas ça, on ne va jamais trafiquer une carte du ciel. Donc tu vas regarder comment la personne communique, comment elle s'intègre aux autres, est-ce qu'elle sait écouter, est-ce qu'elle sait se faire entendre et comprendre, etc. Et ça, la carte du ciel te dit, l'assertivité, l'autorité ? Absolument, absolument. Donc tu as des chefs d'entreprise qui font appel à toi ? J'ai déjà travaillé avec des chefs d'entreprise et je fais des profils professionnels. À un moment, je faisais des aides pour les ados. Alors, je n'avais pas les ados en consultation, je ne prends pas les ados en consultation, mais les parents me disaient voilà, mon enfant est un peu atypique et tout, qu'est-ce que tu conseillerais ? Donc, je faisais une analyse de la carte du ciel, mais uniquement sous un aspect professionnel en disant, voilà ses qualités, voilà le secteur où il serait bien, mais quel que soit le métier choisi, attention, il faut que ça, 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 il puisse le faire. Voilà. Donc, si tu veux, je ne disais pas par exemple, il sera astronaute ou ceci ou cela. Ça, c'est l'horoscope, tu nous avais bien dit. Il faut qu'il soit dans un environnement où il aura par exemple suffisamment d'autonomie ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il aura du mal à être à un poste de management, par exemple, ou alors il faudra qu'il puisse déployer sa fibre artistique, qu'il ait les coudes des franges, tu vois. Donc, ça donne quelque chose de très complet et qui permet justement, ensuite, le parent partage avec l'enfant et ça permet ensuite de faire les bons choix, tu vois. C'est pas tellement... En tout cas, ça aide, quoi. C'est pas tellement le métier, moi j'ai fait plusieurs métiers, mes trois métiers, ils ont un vecteur commun, c'est la liberté. Oui. Tu vois, c'est ça, c'est la liberté. Dans ma carte du ciel, c'est clair, je peux travailler avec personne. Il faut que je sois libre. Ou pour personne, ou pour personne. Pour personne. Quand j'étais avocate, tu démarres dans des cabinets, tu es collaboratrice, mais je crois qu'ils s'en souviennent encore, tu vois. D'accord. À ce stade, il nous reste 4 minutes, un peu moins de 5 minutes. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué, l'homme dont vous voudriez parler ? C'est le moment silencieux. Nelson Mandela. Ah, mais tu vois, d'habitude, j'ai un pizzerain. Ah, Nelson Mandela. Pourquoi ? Dis-nous, moi ça m'intéresse. La résilience. Un homme qui est resté 27 ans emprisonné, qui, pour une cause, a sacrifié sa liberté, sa famille, et qui est ressorti de l'ombre à la lumière pour prendre ensuite le premier poste en Afrique du Sud qui a vraiment mené son peuple. C'est Nelson Mandela. Il lit sa correspondance. C'est extraordinaire. C'est une leçon. J'ai ce livre. Et dans les moments où je me sens découragée, je relis un peu et je pense à lui. Je me dis, il a passé tant de temps au trou. Donc moi, je peux le faire. Tu sais, je pense que dans le top 3, c'est le premier qui est cité par nos invités. Lydia, tu as le droit de dire Nelson Mandela ? Ah non, non, non. Alors, non, en fait, je n'ai pas eu beaucoup d'hommes qui m'ont inspirée comme ça. Non, non, mais vraiment. Après, quand elle posait la question, j'ai juste pensé à une personne, c'était mon grand-père. Parce qu'en fait, alors, je n'ai pas grandi avec mon père et mon grand-père n'a pas été mon père, mais ça a été une figure paternelle. Et donc, du coup, dans le domaine de la construction, ça m'a aidée à me construire aussi d'avoir cette figure paternelle. Donc, c'est à lui que j'ai pensé. Maintenant, j'ai plus eu des femmes, en fait. Mais qu'elles, alors ? En fait, je n'ai pas envie d'aller loin parce qu'on peut toujours citer les grands, mais j'ai vraiment envie de rester en Martinique. Jorot-Jarnot, je crois que j'ai beaucoup aimé les femmes. présidente de l'UFM et maintenant présidente de Culture Réalité. J'ai beaucoup aimé les femmes fortes quand j'étais petite. Il y avait aussi l'ancienne avocate… André Jacoulet. Voilà, Marie-Alice. Marie-Alice qui était… Voilà, Aurélie Dalma que tu as eu l'occasion aussi. Aurélie Dalma, oui. Voilà, c'est des femmes qui ont milité dans le pays. Il y a eu aussi Montoy, voilà, une lorinoise. C'est une dame aussi qui a mené la révolte des ouvriers agricoles dans le Nord. Et pour moi, des fois, c'est des femmes dont on ne parle pas beaucoup dans l'histoire, comme Montoy, où on n'a découvert que récemment. Mais je trouve qu'il y a des exemples chez nous et ces exemples doivent construire en fait les jeunes femmes et leur montrer qu'on n'est pas là pour être des potes au mi-temps pour tout porter. Mais en fait, voilà, mais on doit aussi avoir une vraie sororité entre nous pour pouvoir nous aider à nous élever parce que cette société n'a pas fait de place pour nous. Mais en fait, on doit tout à fait, on a notre place, on doit la garder, on doit la prendre pour certaines. Mais pour pouvoir la prendre, la garder, il faut une vraie sororité, il faut déconstruire cette espèce de, comment dire, d'opposition, voilà, entre nous, entre femmes. De méfiance, ou de méfiance. Voilà, et construire, c'est difficile en partie. Voilà, mais construire une vraie sororité pour que chacune en puisse grandir. et… – Ça, c'est la militante. – Mais bien sûr, tout à fait. – La militante UFM, culture égalité. – Peu importe, mais d'abord, d'abord une femme, une femme qui a envie de construire, au-delà de mes postures, de mon militantisme, mais c'est surtout une femme qui a envie de construire ce pays avec les hommes et les femmes de ce pays. – Oui, tu disais que c'était difficile en Martinique, comment dire, l'absence de méfiance, en fait, la méfiancité première. – Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de méfiance, mais personnellement, je suis entièrement d'accord avec ce délidia, mais moi, je vois beaucoup plus large, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des clientes partout dans le monde parce qu'elles résident dans différents lieux et je travaille beaucoup en cercle. Je fais beaucoup d'ateliers collectifs et on est vraiment en sororité. Donc ça, ça doit concerner vraiment toutes les femmes. Il faut qu'elles apprennent aussi à se regarder comme des sœurs et non pas comme des rivales. – Ok. – Voilà. – Jingle, le mot de la forme. – Voilà, on est arrivés au terme de l'émission. Ça vous a paru non ? Ça vous a paru non ? – Non, non. – Moi, j'ai pas vu d'autant passer. Moi, j'avais plein de questions à te poser sur mon thème astral. – Ah 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 ! – Le mot de la fin, ce serait quoi, Valérie ? – Allez-y, allez-y, ayez confiance. Debout. – Ok. – Debout. – Debout. – Lydia, le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi ? – Alors, nous avons des blessures, mais au-delà de ça, nous devons vraiment participer à la construction de ce pays. – Ok. Et faisons-le, si possible, avec des ingénieurs géotechniciens. – On le fait avec tout le monde, avec toutes nos compétences, à chaque niveau. – Bien sûr. Construisons ce pays. – Voilà. Construisons ce pays. Il est temps. – Il est temps. Voilà. C'est le mot de la fin. – Merci de nous avoir suivis. Merci Valérie. – Merci Barbara. – Merci Lydia d'avoir été sur le plateau de forme sur Zitata. Je vous retrouve mardi prochain avec d'autres invités, des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. À bientôt, 20h05, le mardi. Bye bye. – Sous-titrage ST' 501